J'ai collé une partie des choses que je n'avais pas collées hier. Et puis voilà, je vous propose de juste kiffer et enjoy. Regardez, hier, on a eu des bons joueurs. On a eu Kimmich, on a eu Moussiala, on a eu Brandt, c'est cool. Lewis Ferguson, Liam Cooper. J'ai eu Slow Boss là, hier, juste là. On a eu pas mal de monde. Jan Sommer, j'ai eu également des joueurs français. Ibou Konate, Bruno Petkovic, Fedo Chiesa. Donc voilà, ça régale. C'est cher. Alors là, le booster, je l'ai sous les yeux et je vois le prix derrière. Là, c'est écrit 1 euro. Je vous propose de vous montrer un petit peu tout ça et puis d'y aller. Tout simplement, regardez, Danois hier, Jensen, Eriksen, Skovelsen, Andersen. C'est parti. Alors, je vous propose, ça a l'air d'être un espagnol pour commencer. Regardez. Aïe, 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 a le mettre. Ben Deguzbola, défenseur hongrois. Petit à l'envers. Et là, on va aller sur les Anglais, pardon. Jarod Bowen. Les Islandais, donc comme je vous avais expliqué, barragiste. Et Jonas Wind. Bah tiens, on est sur la page des Danois, ça va. J'en profite. Oh là là ! Je ne m'y attendais pas. On espère l'avoir un jour dans un accord au libre. Aïe, 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 aïe. Légende équipe de France Zinedine Zidane et que Zizou brillant. Et bah ça commence bien. A côté de ça, équipe barragiste justement. Hop. Laszlo Kleinhessler, milieu hongrois. Iri Pavlenka, gardien Oh bah ! Gardien tchèque, un morceau de ville. Et pour compléter tout ça, en top 11, Ousmane Dembele et que Dembouze. Ça, c'est un bon pack. Un bon pack équipe de France. Ça fait plaisir. Adam Losek. Losek. Donc champion d'Allemagne avec Leverkusen, si je ne dis pas de bêtises. Petit Croate. L'increvable de Domagoy Vida. Tsygankov-Yarmolenko. Qui est Ran Trippier. Deuxième anglais du soir. Belle saison également pour lui du côté de Newcastle. Nos amis islandais. Et tiens, le gardien danois Kasper Schmeichel. Je ne sais pas s'il se refait une santé du côté d'Anderlecht. D'ailleurs, Ineos qui est en train d'essayer de vendre Nice. Hop là ! Je vois un bout d'or ici. Les gars, c'est doré. Qu'est-ce que c'est ? Je vois des... Je vois des... Des dreads sur le dessus. C'est mis à bris ? Sané peut-être ? Vous êtes prêts ? Un petit doré allemand. Leroy Sané. Le joueur qui s'amuse pendant trois mois à être le meilleur ailier du monde. Et puis le reste de la saison mi-desk ou moins fort. Très bon début de saison. En plus au Bayern. Et puis après derrière, moins fou. Leroy Sané à gauche. Manchester City avec Sterling de l'autre côté. Aguero en 9. Je pense qu'on s'en rappellera. Et la rue s'en rappellera très longtemps. Mais la carte est très belle. Elle est dorée. Ça me fait plaisir. Hop là ! Nos amis les Finlandais. Kalman et Timu Pouki. La légende. Le stade de Munich. Oh ! Ça c'est du pack avec Raphaël Léo. Notre frérot portugais. Suivi de Leandro Trossard. Mais Leroy Sané, Léo Trossard dans le même pack. Et un petit doublon. Enfin un petit doublon pardon. Ok. Ok ok. Trop cool. Trop cool trop cool. Hop là. Star player Allemagne. On va aller le mettre. J'aime quand même voir des beaux matchs à la fin que les favoris perdent. Bien sûr. On veut tous du beau football avant tout. Et par exemple l'Argentine moi pour avoir gardé tous leurs matchs de minute 1 à minute 0 j'étais tellement pour tous leurs adversaires et j'étais tellement abattu à chaque fois qu'ils réussissaient à faire un truc. La qualification contre l'Australie qui est déjà compliquée. Le match contre les Pays-Bas où Van Gaal il a jeté ses principes en l'air comme Piccolo et et il fait rentrer des grands hubs en attaque pour mettre des têtes. Fallait être là. Fallait être là. MDR meilleur de tous les temps R9. Non non non. R9 était absolument extraordinaire mais dans le rapport meilleur de tous les temps t'es aussi obligé de prendre en compte un petit peu de longévité. Malheureusement R9 aura une longévité un peu plus limitée j'ai envie de te dire. Et puis en fait c'est simple même si on veut faire l'ancien et dire mais non mais R9 et ces machins tu prends genre le point qui fait la force du joueur qui pour toi est meilleur que Messi tu le compares sur le point qui fait la force face à Messi et en général Messi est meilleur. But, stat, pass ce que tu veux la plupart du temps Messi va être au-dessus. Là où CR va être très fort et surtout au-dessus ça va être les buts dans les tours éliminatoires de LDC. Mais sinon sorti de ça Messi a marqué et fait plus de passes décisives et alors dans le jeu il n'y a juste même pas débat entre les deux. Mais en vrai CR7 légende totalement absolue du football. La capitaine Alvaro Morata. Après de toute façon c'est juste mon avis genre si vous n'êtes pas d'accord je peux comprendre tu vois. Hop là le numéro 7 Monsieur Kiran Tripierre pourrait être le troisième anglais quatrième sur contre Rico Lewis. 1m73 seulement mon bon vieux Kiran Tripierre. La France top 11 tiens je l'ai j'ai Ousmane Dembouze là. Hop là Hop là Player to Watch Adam Lochec et j'ai eu la chance de le voir jouer en vrai plusieurs fois. Zizou juste là les légendes de l'euro on va le mettre juste là. Luis Figo un tout petit peu moins brillant que celui de Zizou quand même. Hop là on a respecté le collage allez on reprend l'ouverture. Julian Brandt premier doublon pour moi parce que je l'ai déjà eu hier. Glenn Camara un jour pisté par l'OL et Robert Taylor Oh alors pas sélectionné malheureusement mais le frérot Raphaël Guerrero ça régale. Le frérot Raphaël Guerrero Robert Mack le Slovène ainsi que Maty Cash et Mateus Vietesca c'est pas mal ça je suis assez content. Alors Ousmane Dembélé mais en version dorée cette fois enfin en version brillante pardon incroyable Ousmane Dembou ça fait plaisir Destiny Udogi le deuxième italien Oh très bon attaquant Brilembolo Kvisha et Leandro Barrero on les a déjà eu hier Sasa Lukic du côté des serbes et Adam Gnezda Serin je connais pas du tout de la Slovénie Oh Akan Salanoglou mon pote un Albanais derrière hop Merlin Dakou ok très bien première sélection en 2023 donc joueur relativement récent Meri Demiral top 11 top 11 côté turc donc c'était très un bon pack turc ça fait plaisir la petite superstar la pépite le joueur de malade qui aurait dû choisir le Maroc la mine y'a mal ça fait plaisir oh avec derrière Fabian Ruiz c'est trop drôle parce qu'il a donné je crois la passe décisive à Fabian Ruiz ce soir en plus Martin Adam attaquant wow lui il a il a des joues il a une carrure Jordan Anderson Peter Pekaric et là je vois France mon gava envers et contre tous je sais je sais oui je sais et bah moi c'est mon gava oh violet c'est qui oh Simon Kierre Mario Passali de la Talenta les veines gonflées Calum McGregor très bon milieu de terrain je l'aime beaucoup il jouait au Celtic je l'ai déjà eu au Celtic je crois sur FM Vaclav Eureka au top 11 Frankie de Jong allez on s'en ouvre encore quelques-uns oh bah Germany Legends donc je vous avais parlé des cartes légendes milieu de terrain première sélection en 80 Lothar Mataos Ruben Neves hop le bon défensif Timothy Castagne pour la Belgique et ça régale ça en fait des cartes à coller de fou on va essayer de faire au max ce soir j'ai mangé indien les gars un petit chicken tikka masala avec du riz euh non c'est fort donc l'ami Niamal en doré ici player to watch Espagne ici dans beaucoup de pays africains tu dois forcément choisir un camp de Barcelona Madrid est-ce que c'est le cas au Maroc bah bien sûr frère il est à 100% moi mes cousins me faisaient la propagande Real Madrid si je leur répondais autre chose que Real Madrid ils me taillaient à l'heure actuelle actuelle pareil si je dois citer un seul club au Milan enfin au Milan en Italie que genre je Milan AC carrément le Milan AC c'est le premier euh maillot d'un club étranger que j'ai eu avec le sponsor euh c'était Opel Meriva ou Zafira je sais plus mais c'était un des deux hop Ousmane Dembélé hop hop là Randall Kolomoni hop là juste au-dessus Ousmane Dembélé vous regardez la carte magnifique de Charanoglou capitaine Chiro Immobilier Ville Orban ça régale les frérot grec Andrishka Zivkovic le milieu serbe et Manpris Sarkaria Che Adams alors malheureusement lui il aura été très blessé ce qui aura contribué au fait que malheureusement sa saison soit pas grande quoi Ayrandro Balde Nos amis ukrainiens Vladimir Koufal Michy Batshuayi il est sélectionné Michy ou pas et Oylund alors Oylund je suis content parce qu'on avait eu sa carte un peu spéciale Michy Koufal hop hop Ramadani Hilbert Ryan Portus ok le frère Horiko Lewis qu'on avait déjà eu le Slovaque Yurakuka wow lui je le kiffais bien lui tu vois par exemple Clarence Seedorf mon frère ça c'était du top player mon pote tu en fais quoi des doublons Zach bah je les mets de côté puis je vois ce que j'en ferai de toute façon j'ai reçu tellement de boosters frère que franchement je vais avoir un paquet de doublons et surtout je vais bien le remplir le cahier ça régale Andrew Robertson les gars Raphael Leao les mecs oh elle elle est belle Trent avec Sander Arnold les mecs aïe 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 le meilleur joueur de l'Euro 2021 hop hop là on a beaucoup d'espagnols est-ce que j'ai croate à coller vite fait let's go let's go ouais on colle bien on colle bien ça va vite ça va vite vite hop là Slovénie Vipotnik votre gars là les bordelais les girondins et bah j'ai vu là les slovènes au final hop là il faut inviter Antoine Godon pour un accord libre sous les airs de bagarre c'est ça oh là là Skriniar et Kuka pour la Slovaquie en fait c'était à Slovénie Eden c'est toujours actuel alors Eden Hazard j'étais en contact alors je l'ai rencontré au Ballon d'Or il avait dit qu'il était chaud ensuite j'étais en contact avec son frère et en fait le frère avec qui écoutez c'est trop drôle le frère avec qui j'étais en contact s'est fait hacker son Instagram qui s'est transformé du jour au lendemain en Instagram de meuf et depuis j'ai plus de nouvelles donc il faut que je recreuse faut que je recheck mais débarque on verra ça serait une belle chose en tout cas je pense que Eden a des choses à nous dire et au final ça se remplit petit à petit oh les Espagnols j'ai du monde quand même alors la page France elle est où ? on me l'a demandé j'ai Hernandez Conate Dembele et c'est tout pour l'instant et j'ai eu Kingsley Coman aussi oh les Pays-Bas j'ai eu quasi personne à part De Jong tout à l'heure aïe 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 ça régale ça régale ça régale hop bon les amis je vous propose je vous propose une dernière salve d'opening on s'en fait 5 que je colle pas devant vous parce que voilà ça prend du temps mais je vous en propose un petit dernier oh bah tiens on commence bien Matteo Kovacic avec Josco Guardiol il faut non mais frère il faut que j'aille les coller en fait incroyable Ryan Christie hop et Xavier Schlager qui est blessé du coup c'est ce qu'on disait tout à l'heure on souhaite que son équipe sorte le plus tôt possible mais waouh ça c'était fort ah ouais mais en fait là je vais ouvrir que du lourd Vaclav Czerny tiens Sailmakers oh bah Marcus Thuram petit français ça régale Thomas Müller Cengiz Wunder vraiment Cengiz Wunder quand il était à l'OM je le trouvais vraiment bon moi j'aimais beaucoup franchement j'ai trouvé dommage que l'OM s'en sépare voilà si je dois le dire non il était il était bon moi vraiment Cengiz Wunder j'ai toujours trouvé assez bon hop là bah tiens le logo la Royal Belgian Football merci Stanislav Lobotka Lobotka avec Zielinski et Zambo Anguissa c'était très fort et mon premier hollandais après du coup de Jong Steven Bergwijn les pays pour moi favoris à l'Euro la France évidemment l'Angleterre même si j'ai des doutes sur leur défense bah tiens en parlant de Minkovic Savic moi je sais que beaucoup disent le Portugal je suis pas on verra il se trouve je me plante complet il n'y a pas de soucis mais j'ai pas un feeling de fou le Portugal voilà au bas on parlait de français très propre franchement très propre